coucou j'espère que tu vas bien allez voici une petite guidance aujourd'hui on y va une courte guidance j'étais en train de faire la formation de filmer la formation du grand jeu mademoiselle le normand j'étais dans les pics j'en ai un peu marre parce que les pics sont les cartes qui sont pas forcément très positives et voilà j'avance il me restera plus que les carreaux à faire et puis d'autres vidéos sur l'éthique du jeu sur quel tirage tu peux faire facilement des petites choses comme ça dedans j'y mets dans chaque carte j'y mets des petites astuces aussi pour interpréter facilement le jeu sans le dénaturer et ben là je fais une pause j'en avais marre je me suis dit allez je fais la petite guidance pour toi aujourd'hui parce que si je continue dans la formation à un moment donné je vais être saturé j'y arriverai plus et voilà je vais pas commencer tout de suite par mademoiselle le normand puisque là j'ai pas envie d'en faire une ouvert dose on va on va prendre un petit peu après j'ai mon icône tu vois je vais la mettre ici à côté et écoute on va commencer par l'oracle potion magique que j'aime beaucoup l'oracle potion moi je sais moi qui l'appelle l'oracle potion magique en fait il s'appelle oracle potion d'amour mais voilà moi j'aime bien il me fait penser vraiment à la magie et on va mettre une petite touche de magie aujourd'hui dans la guidance si tu veux bien hop on va te voilà sacré féminin tu es l'enchantresse regarde enchantresse et oui le féminin divin ici s'agit du féminin divin et est-ce que tu savais que la france était comment je pourrais dire ça est vraiment a été fortement imprégné du féminin divin notamment avec marie jacob marie salomé marie madeleine les maris et mère marie qui ont fui les romains et qui se sont retrouvés dans le sud de la france notamment en camargue et donc la france est fortement ancrée du féminin divin et tout de suite derrière on a d'accord super le chat noir je suis pas fan des chats noirs par juste expérience alors que j'adore les chats alors en fait souvent dès quand il ya beaucoup de chats noirs c'est que il ya des j'ai dit déjà arrivé d'en croiser beaucoup en même temps ce qui est très rare en règle générale c'est que oh il ya un mauvais sort quelque part c'est qu'on t'envoie des mauvais esprits quelque part quand ils sont nombreux pas tout seul des chats noirs qui sont juste adorables donc ici on voit bien que le féminin divin de quoi ça me parle il a eu du mal à prendre sa place et surtout on l'a d'abord désacralisé et on va dire que dans cette société patriarcale il a été complètement dénaturé le féminin divin brutalisé dénaturé mis à l'écart mis à l'écart marginal incompréhension est complètement et totalement incompris pour moi ça me parle de ça c'est assez intéressant aujourd'hui donc là il ya un petit message qui est en train de nous dire et ça suffit tous ces siècles à cette ère de piétinement du féminin divin que ce soit chez les femmes ou chez les hommes d'accord l'énergie yin on l'a toutes et tous en nous comme le comme le yang yin yang vont ensemble ils sont pas séparés on dit pas yin et yang on dit yin yin et bien voilà il est temps de l'indépendance de la liberté de l'émancipation alors ça c'est assez fou là le message il est fort faut savoir que ce jeu des fois je sais pas trop comment le prendre mais en fait à chaque fois que je le prends il me parle enfin je le prends bon moment et il me parle il me parle toujours voilà c'est à ce moment là c'est fluide c'est facile donc tu vois quand tu prends un jeu de cartes et quand tu vois que c'est pas fluide c'est pas facile laisse tomber choisis un autre jeu ou ou reviens à un autre moment là on a passé présent futur d'accord ici c'est vraiment le message par exemple de l'âme c'est allez prends ta place féminin divin femme prends ta place homme laisse parler en toi le féminin divin ici on voit que par le passé et bien c'est de ce dont je te parlais le féminin était mis à l'écart il y a eu a été marginalisé il y a eu une incompréhension je t'en ai déjà parlé et ça en fait la troisième carte c'est l'issue de la guidance c'est le futur et bien il est question de liberté d'émancipation et d'indépendance avec cette belle plante qui est qu'elle armoise et je pense qu'on pourrait aller plus loin vu qu'il ya un langage des fleurs et de connaître je ne le connais pas faudra aller voir quel est le langage de l'armoise un quel est sa symbolique voilà ce sera intéressant de savoir peut-être que c'est sa symbolique c'est justement la liberté l'indépendance émancipation on demande au féminin divin aussi de ce vraiment bas d'être divine de ce de ce souvenir d'où elle vient de la source sacré féminin souviens toi d'où tu viens souviens toi de cette présence en toi de cette divinité en toi du divin en toi reconnecte toi et en fait c'est se reconnecter comment je peux au christ féminin divin et oui et d'ailleurs ça me fait penser à ce magnifique ouvrage qui est juste incroyable au code sophia c'est un livre code sophia et là ça me fait penser à ça c'est complètement dedans en ce moment j'ai beaucoup de messages en lien justement avec cette oeuvre et oui là c'est très fort ok il est question de transformation de transmutation pour justement retrouver sa liberté son indépendance émancipation et c'est comme si là on nous disait très clairement que ce que nous sommes en train de vivre ici il est temps et c'est le temps de transformer le poison en élixir pourquoi je te dis ça parce que pendant que je te parle en fait je coupe le jeu tu vois et j'ai des cartes qui viennent et voilà poison toxique addiction ça je te dis ça en même temps voilà pour cesser toutes les perturbations que nous sommes en train de vivre il y a une notion voilà de vraiment de transformer le poison en élixir ça revient encore et complètement et toujours j'ai beaucoup coupé la belladone revient tout le temps voilà et de retrouver en fait son indépendance et sa liberté alors je continue avec l'oracle des artisans de lumière ça me fait du bien parce que c'est beaucoup plus fluide intuitif que quand j'ai mademoiselle normand en plus en en faisant la formation voilà et en parlant de l'interprétation de chaque élément du jeu au bout d'un moment j'ai la tête comme une citrouille mais j'avance ça c'est bien alors pour toi c'est on te dit où est tu appelé à voyager il ya quelque chose tu vois on parle d'indépendance de liberté d'émancipation et là l'oracle des artisans de lumière te dit où es tu appelé à voyager parce qu'elle nous dit à rebecca campbell justement sur im rama vraiment il ya sont des choses que je que je découvre que j'intègre petit à petit mais que je connais pas je connaissais pas du tout et vraiment il est enfin pour moi il est très parlant cet oracle des artisans de lumière il est juste incroyable puis les cartes tu as vu sont magnifiques je te les présente aussi en même temps je peux découvrir des oracles alors ici il est question avec im rama pardon c'est un mot celtique elle te dit que je connaissais pas donc c'est un mot celtique qui signifie voyage de l'âme c'est un voyage donc on ne connaît pas du tout la destination on se souvient pas de ce que notre âme a choisi mais elle elle connaît le chemin c'est ce qu'elle te dit rebecca campbell donc on te dit que elle te dit que si tu as tiré cette à cette carte c'est que tu as déjà été appelé à faire ce voyage de l'âme ou que tu es sur le point d'en faire un donc ça peut être se déplacer réellement physiquement dans un lieu dans un lieu sacré voilà où ça peut être un lieu symbolique métaphorique elle te dit voilà il y a plusieurs lieux sacrés sur la planète et justement elle te dit que lorsque tu te déplaces dans ces lieux ton âme elle se souvient et il y a un changement à ce moment là qui se produit à la fois en toi et aussi envers la planète et donc je pense envers l'humanité aussi donc ici plusieurs féminins sont amenés en fait à voyager à se déplacer ça peut être dans ton pays là où tu es tout simplement ou carrément dans ta région si tu t'intéresses à l'histoire de ta région et il y a un lieu peut-être qui t'appelle et c'est un lieu sacré et qui c'est comme si moi j'ai alors c'est pas du tout ce que dit Rebecca Campbell là mais c'est ce qui me vient moi j'ai une notion que voilà il y a quelque chose qui est encodé en toi et qui d'un coup va s'allumer tu vois se mettre en route c'était en veille et là d'un coup le fait d'aller sur ce lieu et bien il y a une mémoire cellulaire qui se réactive et tout d'un coup les choses s'activent et il y a un changement qui se produit ça me parle de ça en fait quand je t'ai dit ça ça m'a parlé de mémoire cellulaire et d'activation justement de quelque chose qui est encodé donc évidemment peut-être que tu seras amené à visiter des endroits sacrés du monde du globe peut-être aussi de grimper sur une montagne ou de faire un chemin de pèlerinage comme le chemin de saint jacques de compostelle ou une partie voilà je te parlais de la camargue aussi d'ailleurs tout à l'heure moi tiens je te parlais de la camargue voilà en tout cas il y a des pèlerinages spontanés qui peuvent qui auront certainement lieu on te dit par la suite dans ton futur ici et donc si tu peux pas voyager physiquement surtout en ce moment vu la situation en fait on te dit que tu peux voyager à travers le portail de ton coeur et on te dit de suivre Rebecca Campbell elle te dit de suivre le sentier invisible de ton âme et d'être prête à l'explorer alors ça peut se faire à travers la lecture d'un livre et moi je te parlais d'un ouvrage d'ailleurs en ce moment je suis constamment ramenée à lui donc Code Sophia qui est sorti en France en mai 2020 je crois ou en tout cas en 2020 il est juste incroyable et d'ailleurs Lilou Massé a interviewé son auteur tu pourras la trouver sur Youtube l'interview de Lilou Massé de son auteur de Kai Yara voilà donc on te dit que cela peut être le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée ou peut-être que tu as appelé justement à étudier une ancienne civilisation population des populations ancestrales des lignes ancestrales ou à réaliser un travail communautaire ou associatif donc on te dit que quelles que soient les circonstances qui se présentent ton âme elle est prête à entreprendre un voyage important alors là regarde la carte et et puis il dit tu peux poser la main ta main sur le cœur peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés puissais-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à tout faire toute seule ou tout seul c'est pas beau ça ? et on va terminer avec ça je n'aurai pas le temps pour Mademoiselle Lenormand là donc je vais terminer avec cette carte là je te referai une autre vidéo pour Mademoiselle Lenormand il y a une mémoire je te parlais de mémoire cellulaire il y a quelque chose qui va peut-être te dégager d'un lien karmique d'ailleurs peut-être que tu as un lien karmique qui s'est manifesté là dans ton il n'y a pas si longtemps et il y a quelque chose qui est activé aussi moi ce que je vois par là c'est une mémoire qui se réveille et qui va t'aider à te dégager d'un lien karmique ouais c'est ça voilà merci à vous merci à vous